Salam alaikum, je m'appelle Leïla, j'ai 32 ans et j'habite en région parisienne. Je souhaitais partager ici mon expérience des discriminations liées à la location saisonnière. Tout d'abord parce que je pense que c'est important de partager nos vécus sur ces questions-là et surtout les visibiliser et montrer à quel point ces discriminations touchent tous les aspects de notre vie quotidienne et même au-delà puisque ça nous affecte également pendant les vacances et même à l'étranger. J'ai effectué une réservation sur la plateforme Airbnb. J'avais loué un appartement dans une ville balnéaire de Thaïlande et j'avais choisi de me diriger plutôt vers un propriétaire qui était français pour faciliter la communication tout simplement et les échanges avec ce propriétaire-là. Au départ, tout se passait bien lors de nos premiers échanges sur la plateforme. J'avais mis ma photo de profil. Je précise parce que c'est quand même important de le faire étant donné les discriminations qui touchent les femmes qui portent le voile. Je ne porte pas le voile mais je suis musulmane d'origine algérienne. Au premier abord, il n'y a pas eu de soucis puisqu'il a accepté ma proposition de louer son appartement. Mais une fois qu'on est arrivé là-bas, le propriétaire s'est montré très surpris parce qu'il découvrait qu'en fait, mon mari était noir et mes amis avec lesquels on avait également loué l'appartement étaient également noirs et arabes. Donc on a senti en fait une grosse méfiance, une déception. À partir de là, durant tout le séjour, ce propriétaire s'est montré très désagréable, très méfiant. On avait l'impression qu'on était constamment surveillés, ce qui a participé en fait à nous gâcher les vacances en fait parce que c'était plein de petits trucs en fait au quotidien. C'était des regards insistants, c'était des remarques mais toujours très sournoises, jamais directes, qui participaient en fait au fait qu'on n'était pas du tout à l'aise en fait et qu'on n'a pas pu profiter du logement qu'on avait loué comme on le voulait en fait. C'est le type de racisme et de discrimination indirectes qu'on rencontre le plus souvent, même dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail, à l'école, dans les institutions, tous ces regards, ces remarques sur nos origines, ces réflexions déplacées. Enfin voilà, j'ai rencontré aussi également d'autres expériences avec ma famille où par exemple il s'agissait de louer sur un autre site qui propose la location de piscine à la journée et où en fait on avait accepté de louer la piscine mais une fois qu'on nous a vus arriver et que certaines personnes d'entre nous portaient le foulard ou le voile, les personnes nous ont dit qu'il était hors de question, alors que ce n'était pas spécifié dans le règlement ni dans la description, qu'il était hors de question que ces personnes-là puissent se baigner avec un foulard ou avec un burkini plutôt, parce que c'était, je tiens à le préciser, c'était quand même une tenue qui était adaptée à la baignade et ce qui a engendré en fait des tensions, enfin la fin du coup de cette location qui a été interrompue puisque les personnes avec lesquelles j'étais n'ont pas pu se baigner. Voilà pour mes expériences dans les locations saisonnières. Voilà, j'ai tenu à témoigner ici en fait parce que je pense que c'est important de montrer à quel point le racisme et les discriminations nous affectent en tant qu'arabes, noirs, asiatiques et musulmans au quotidien, que ce soit dans notre travail, comme je le disais tout à l'heure, à l'école, dans les institutions, et on n'a aucun temps de répit, pas même en vacances. Donc je pense que c'est vraiment important ce type d'initiative comme Halal BNB, que ce soit des choses qui soient lancées par des gens comme nous, pour des gens comme nous, qui comprennent nos problématiques mais surtout qui les vivent aussi et qui nous permettent d'avoir un temps de répit dans un contexte qui est très pesant au quotidien. Je pense que ce type d'initiative peut nous permettre de souffler un peu et de survivre finalement à toutes ces discriminations et ce racisme le temps d'un moment, le temps des vacances, le temps de souffler. Je pense que ce type d'initiative est à encourager. J'espère que mon témoignage y permettra à certaines personnes de pouvoir prendre la parole et de raconter leurs expériences du racisme et des discriminations, de les rendre visibles dans l'espace public. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager mon expérience et merci de votre écoute. Salam alaykoum.